Bonjour les EB3. Après avoir expliqué et lu la première et la deuxième partie du texte de lecture, intitulé Le secret de grand-père, aujourd'hui nous allons découvrir et lire les deux dernières parties de l'histoire qui se trouvent à la page 148 et à la page 149. Tout d'abord, qui peut me faire un résumé oral du texte qu'on a déjà lu à la page 143? Je demande aux garçons de la classe de participer et de me faire ce résumé oral. Bravo les garçons! On a raconté que le grand-père s'ennuyait et s'endormait pendant les cours de son maître, M. Burton. Il aidait ses parents dans les travaux de la ferme et pendant la moisson, grand-père négligeait ses études. Il devrait aussi aider son père qui n'était pas en bonne santé dans les travaux des champs. Avec sa mère, il ramassait des betteraves, des navets et des rutabagas et il enlevait les pierres dans les champs de blé. Grand-père et sa mère n'étaient pas des forçats puisque le papa de grand-père lui payait pour chaque boisseau qu'il ramassait et le grand-père donnait la moitié de tout ce qu'il gagnait à sa mère pour la maison. Tout d'abord, nous allons commencer à observer l'illustration qui se trouve à la page 148. Dites-moi, où se trouve grand-père et que fait-il? Dans ce dessin, nous voyons grand-père pendant sa jeunesse. Il s'occupait souvent des animaux de la ferme et leur donnait à manger. Aussi, on voit qu'il s'occupait des cochons de la ferme. Je vais commencer maintenant à vous lire la suite de l'histoire qui se trouve à la page 148. Je vous demande de bien écouter et de faire les liaisons. Le secret de grand-père 3 Le grand-père raconte à son petit-fils comment il passait ses journées à aider son père aux travaux des champs, plutôt qu'à étudier à l'école. Dans l'ensemble, j'étais assez content de faire ça. Si tu m'avais demandé où je préférais être, en classe, à la leçon d'écriture de M. Burton, ou en train de nettoyer les cochons, j'aurais toujours choisi les cochons. Franchement, je faisais quelque chose d'utile, vois-tu. Et ça pouvait bien sentir mauvais. Je m'en fichais complètement. M. Burton disait que j'avais du jus de navet dans la tête et que si je n'y prenais pas garde, je resterais garçon de ferme toute ma vie. Mais je ne voyais pas quel mal il y avait à ça. Et je ne le vois toujours pas. En plus, j'arrivais à lire assez de mots, tous les mots dont j'avais besoin. Enfin, c'est ce que je croyais. J'arrivais à écrire un peu aussi. Je n'étais pas idiot, contrairement à ce que disait M. Burton. Simplement, je n'aimais pas être à l'école. Et lui, je ne l'aimais pas beaucoup non plus, avec toutes les punitions qu'il me donnait. Le problème, c'est que quand j'ai quitté l'école, j'ai oublié le peu que je savais. Je n'avais pas beaucoup l'occasion de m'exercer, tu comprends. Et puis, comme je te l'ai dit, ta grand-mère est venue et elle savait assez bien lire et écrire pour nous deux. Alors, je ne m'en suis plus jamais occupée, jusqu'à ce qu'elle me dise que je n'avais pas de jus de navet dans la tête et qu'elle allait m'apprendre. Mais nous avions laissé ça traîner trop longtemps. Tu sais. Je demande maintenant aux filles de la classe de répondre aux questions posées à l'oral. Est-ce que le grand-père était à l'aise et heureux à l'école? Bravo! Non, grand-père n'aimait pas partir à l'école. Il préférait travailler dans la ferme et nettoyer les cochons au lieu d'être dans la classe d'écriture de M. Burton qui lui donnait beaucoup de punitions. Est-ce que M. Burton était aimable et gentil avec grand-père? Est-ce qu'il l'encourageait pour réussir son apprentissage? Malheureusement, M. Burton n'était pas gentil avec grand-père. Il était sévère avec lui. Il lui disait qu'il avait du jus de navet dans sa tête. Ça veut dire qu'il était irréfléchi et idiot. Aussi, il lui disait qu'il resterait un garçon de ferme toute sa vie. Évidemment, M. Burton n'était pas un bon enseignant puisqu'il n'avait pas encouragé grand-père à continuer et à réussir son apprentissage. Quand grand-père a oublié tous les mots qu'il a appris à l'école. Très bien, il a oublié ce qu'il savait quand il a quitté l'école. Aussi, il n'avait pas beaucoup l'occasion de s'exercer à son apprentissage. Qui a dit à grand-père qu'il n'avait pas de jus de navet dans sa tête? Bravo! Grand-mère savait lire et écrire. Elle a dit à grand-père qu'il n'avait pas de jus de navet dans sa tête et qu'elle allait lui apprendre. Mais cela a traîné trop longtemps. Je vous lis maintenant la quatrième partie de la lecture Le secret de grand-père qui se trouve à la page 149. Le secret de grand-père 4 Il soupira et se laissa retomber contre le dossier de sa chaise. Alors, tu veux bien? Tu veux bien m'apprendre? Comme elle le faisait, elle. Tu le feras? Je veux pouvoir écrire exactement comme je parle et pouvoir lire un livre d'Agatha Christie du début à la fin. Alors, je te paierai un vrai salaire. Je ne sais pas, grand-père, lui dis-je. Je n'ai jamais rien enseigné à personne. Et puis, je pensais partir pour l'Australie et y rester un bout de temps après Noël quand j'aurais fait assez d'économies. L'Australie, il eut un petit rire et hocha la tête. Quel drôle de monde! Il se pencha en avant. Très bien, reprit-il. Je vais te dire ce que nous allons faire. Tu restes ici jusqu'à Noël ou un peu plus, disons jusqu'au nouvel an. J'y arriverai facilement en quatre mois. Tu verras. J'eus sans doute l'air sceptique. Tu ne me crois pas, hein? Très bien. Il regarda par-dessus son épaule avec une certaine nervosité. Elle, sur le buffet là-bas, elle n'aimait pas que je fasse des paris. Trop pieuse! Elle disait que c'était un péché, murmura-t-il. Mais je te parie sans livre que si tu m'apprends, disons trois heures par jour jusqu'à Noël, je serai capable de lire un roman d'Agatha Christie tout seul, du début à la fin. Je vous demande maintenant de répondre à l'oral aux questions posées. Pourquoi le jeune garçon hésite à accepter la proposition de son grand-père? Bravo! Il hésita à accepter la proposition de son grand-père parce qu'il n'a jamais rien enseigné à personne et parce qu'il pensait partir après Noël pour l'Australie quand il aurait fait assez d'économies. Que propose le grand-père à son petit-fils? Très bien. Il lui proposa de rester chez lui jusqu'à Noël ou jusqu'au Nouvel An. Il lui disait qu'il arrivera à apprendre facilement en quatre mois. Aussi, il lui pariait sans livre s'il lui apprenait la lecture et l'écriture. Alors, on remarque bien que le grand-père a fait un pari avec son petit-fils ou une sorte de chantage pour obtenir ce qu'il désire finalement. D'après grand-père, qui n'aimait pas les paris? Très bien. Grand-mère n'aimait pas que le grand-père fasse des paris. Elle était trop pieuse et elle disait que le pari était un péché. Finalement, nous constatons le grand désir de grand-père d'apprendre la lecture et l'écriture. Il voulait être capable de lire un roman d'Agatha Christie, du début jusqu'à la fin. Mais à la fin de la lecture, nous n'avons pas su la réponse finale du petit-fils. Selon vous, est-ce qu'il a accepté le pari de son grand-père ou non? Vous allez répondre à cette question en justifiant votre réponse du texte. Après avoir lu et compris les textes de lecture qui se trouvent à la page 148 et 149, vous allez répondre à l'écrit aux questions de compréhension qui se trouvent dans ces deux pages. À la page 148, vous répondez à la première et à la deuxième question. Et à la page 149, vous répondez à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième questions. Vous allez apprendre maintenant un nouveau lexique que vous allez noter sur votre cahier. Je commence par la liste des synonymes et des définitions. Un pari Merci pour votre écoute. À bientôt! Merci pour votre écoute.